Bonjour, nous avons travaillé sur les outils et comment on va faire face à l'annonce. Une première question à laquelle vous avez déjà encore répondu, c'était sur la base de quels principes choisissez-vous vos outils. La deuxième question c'est, est-ce que le fait d'utiliser les outils est un indicateur de gouvernance démocratique ou c'est parce que vous êtes dans un modèle de gouvernance démocratique que vous utilisez des outils ? Et aussi, vous avez beaucoup parlé de l'importance d'instaurer un climat de confiance. Du coup, on se posait la question concrètement, quels outils de communication et d'information vous utilisez pour instaurer un climat favorable à la participation de tous en amont de la prise de décision ? Je n'ai pas bien compris la deuxième question. Alors, il faut me guérir. Avec le micro. En fait, c'était la question de pourquoi aussi utiliser l'utilité des outils en fait ? Est-ce que si l'utilisation même de l'outil, au final, ce n'était pas l'objectif même de... Je ne sais pas si... La question en fait entre l'outil comme plutôt comme moyen ou comme finalité en fait ? Justement, sur cette question-là, l'outil comme moyen ou comme finalité, pour moi, clairement, l'outil, ce n'est qu'un moyen. Et l'objectif que l'on a à mettre en place ces outils, mais pas seulement ces outils, mais aussi la formation qui va avec, les processus qui vont avec, ça n'a de sens que si ça permet de faire vivre le projet Enercop en ce qui nous concerne, et ce projet, il intègre dans ses dimensions d'avoir une offre de fourniture d'électricité, mais qui s'accompagne d'un processus de transformation de la société sur les questions énergétiques et de participation citoyenne. Du coup, tout ce qu'on va faire, que ce soit vendre des contrats d'électricité ou mettre en place des outils de prise de décision démocratique, de gouvernance partagée, c'est pour cet objectif-là, c'est-à-dire de faire participer l'ensemble de nos sociétaires à la transition énergétique. Donc, ne jamais considérer l'outil comme une finalité en soi, et effectivement, c'est assez tentant. Et parfois, on s'en bourbe un peu là-dedans. Donc, je trouve que la question est très pertinente, parce que les outils sont tellement bien structurés et c'est déjà toute une démarche en soi de se les approprier, que du coup, on peut avoir tendance à s'enfermer dans l'appropriation de cet outil, parce que la mise en œuvre de l'outil même suppose de se l'approprier, de tester, d'expérimenter, puis on revient, on évalue, etc. Donc, ça enclenche tout un procédé dans lequel on pourrait très bien tourner en rond pendant un petit moment et en perdant de vue qu'on avait un objectif qui était comment on fait participer le maximum de monde à la transition énergétique. Donc, c'est un vrai sujet de préoccupation, en tout cas pour nous, c'est que l'outil ne l'emporte pas, et là, on parle des outils, mais c'est globalement sur tout ce qui peut être un peu technocratique, etc., à un moment que ça ne l'emporte pas sur le projet de société qu'on essaye de porter. Alors, ce n'est pas toujours évident, parce que, notamment, nous, on met en place tous ces outils autour de la sociocratie, qui, ça demande beaucoup de temps, ça veut dire qu'on a aussi détaché certaines personnes salariées une partie de leur temps de travail pour animer la mise en aide de tous ces outils. Donc, pour eux, dans leur mission, ça devient un objectif en soi. Et donc, ils peuvent être tentés d'aller encore plus loin et, du coup, de perdre par rapport à la question de l'efficacité globale de notre organisation, de notre performance globale, qui est d'assurer qu'on ait quand même un modèle économique qui est viable à partir de la fourniture de contrats d'électricité. Donc, effectivement, ces outils sont tellement riches, nouveaux, innovants, qu'à un moment, on peut se laisser un peu emmener par l'outil plutôt que par la finalité. Après, sur les outils de communication que l'on peut mettre en place, alors, du coup, je parlais donc de ce groupe de salariés qui est détaché pour former leurs petits camarades et les administrateurs à ces outils-là. Donc, il y a ça. Il y a aussi des outils. Alors, évidemment, aujourd'hui, avec le développement des usages numériques, il y a des outils tous les jours qui naissent. Moi, je ne suis pas une grande geek, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont très utiles. Et donc, il faut former les gens au bon usage de ces outils. Mais aujourd'hui, on a vraiment plein de supports pour partager l'information. Et la question, et ça me permet de reboucler avec une question qui a été posée ce matin sur la question de la confidentialité et de la transparence des informations, c'est qu'à un moment, pareil, il ne faut pas qu'on tombe dans des extrêmes, c'est-à-dire que sous prétexte d'une organisation qui se veut transparente, toute information est jugée comme étant obligatoirement transmise partout, en tout temps, en toute heure. Et dans une organisation comme la nôtre, aujourd'hui, on est dans une stratégie de développement très importante. On est face à une concurrence qui se développe. Il y a un certain nombre de sujets. Et je ne sais pas, vous irez voir un peu sur les sites internet, mais on a une grande partie de nos discours qui ont été repris par nos concurrents. Donc, voilà, aujourd'hui, on est face à ces situations-là. Donc, toutes les informations de notre stratégie commerciale ne peuvent pas sortir partout. Et la problématique que l'on a dans une organisation comme la nôtre, c'est quand une information, elle est diffusée à un conseil d'administration. Ce conseil d'administration le diffuse lui-même à l'ensemble des salariés de sa coopérative. Les salariés, ils ont une vie en dehors, ils ont les administrateurs. Quasiment, dès qu'on accepte que l'information soit transmise à l'ensemble des membres du réseau Enercop, quasiment, c'est une information de nature publique. Parce qu'on n'arrive pas, et c'est parce qu'on ne s'est jamais aussi posé ces questions-là, et on n'a pas vraiment formé aussi nos membres, quels qu'ils soient, à qu'est-ce que ça voulait dire ? Quelle était la nature un peu confidentielle ou stratégique d'une information ? Et donc aujourd'hui, on se retrouve à devoir, à l'inverse de tout ce qu'on pensait faire, à verrouiller un certain nombre d'informations, parce que les processus de transmission de l'information et de communication n'ayant pas été pensés à l'avance, on prend le risque en diffusant une information qu'elle devienne de nature totalement publique, ce qui n'est pas possible. Donc aujourd'hui, on est obligé, par défaut d'avoir bien formé les gens à ça, sur les outils de communication, à verrouiller certaines informations. Alors je l'espère temporairement, on a mis en place un comité éthique pour travailler sur ces questions-là, et notamment que chacun se sente responsable de quand il est dépositaire d'une information, dans quelle posture ça le met, et quelle responsabilité il prend, à la diffuser ou pas. Et donc on en revient toujours à la question de la formation et de la confiance. On part du principe, en tout cas moi c'est vers ça que je veux aller, que les gens vont leur donner l'information, et c'est qu'eux-mêmes, ils vont faire cette analyse-là, de dire, dans ma posture, qu'est-ce que je fais de cette information. Après, du coup, on utilise les outils de communication habituels, les wikis, des lettres d'informations internes, mais qui du coup, on mesure que les lettres d'informations internes sont quasiment une autre électorale publique. Voilà, donc du coup, il y a toutes ces petites choses-là, donc on utilise tous ces outils, mais on en mesure aussi les conséquences négatives. Comme dans les colloques universitaires, je suis tout à fait d'accord avec ce que l'intervenant. Moi, je trouve qu'il faut éviter un peu le truc de fétichisme des outils. Ce ne sont pas les outils qui font la démocratie. Nous, on ne se définit pas du tout comme une organisation ni holacratique, ni sociocratique. On utilise plein de trucs qu'on est allé chercher, parfois dans la sociocratie, souvent dans les mouvements d'éducation populaire, probablement peut-être pour certains dans les mouvements proches du NRJC. Si on est vraiment dans l'expérimentation, quelque part, on ne s'interdit presque rien. Parfois, on fait des sondages. On fait des sondages par Internet, et du coup, c'est du vote, alors qu'en fait, c'est des choses qu'on pratique par ailleurs assez peu. Parfois, on va faire un truc où on va prendre un certain nombre de questions en amont. Du coup, on va organiser des réunions en petits groupes qui vont précéder les temps collectifs parce qu'on se dit, la journée est trop chargée, donc on va organiser des apéros locaux pour traiter un peu les questions en amont. Bref, en fait, on est vraiment dans l'expérimentation sur cette question. Et l'outil, il n'est pas du tout central. C'est juste qu'on l'a tous expérimenté. Si vous faites une réunion où il y a un certain nombre de gens, on va dire plus de cinq, et qu'il n'y a pas d'ordre du jour, et qu'il n'y a pas d'animation, c'est la mort. C'est juste qu'il ne se passe rien, on ne produit pas de décision. Voilà, en fait, c'est la base. C'est que quand on a des relations humaines et une réunion à faire, il faut qu'elles soient un peu organisées. Il faut qu'il y ait un début, une fin, un ordre du jour, bref. Mais ensuite, ce n'est pas les outils qui vont dicter notre conduite. Et effectivement, il faut se garder de ça, je crois. Il faut se garder du fait de faire des fétiches avec les outils. Et il ne faut pas hésiter à les questionner, et aussi à se questionner soi. Je vous donne un exemple. Du coup, lors de notre trajet en juin, il y a quelqu'un de Grappe qui a compté le temps de parole homme-femme. C'était assez cuisant comme résultat, alors que du coup, on se targuait d'être plutôt une organisation assez originale de ce point de vue, parce qu'il y a deux tiers de femmes dans Grappe. Même en... comment ? Tu parles beaucoup. Oui, exactement. Je ne suis pas un des... le moindre des contributeurs au fait que le temps de parole homme-femme ne soit pas du tout cohérent avec le discours. Et voilà, du coup, c'est ça que je veux dire, dans le fait de se remettre un peu en cause. Et du coup, notre seminaire d'hiver, on a invité une intervenante sur la question du genre pour faire un atelier de travail là-dessus, et pour réfléchir sur ce qu'on pouvait faire, et ce qu'on pouvait mettre en place potentiellement en termes d'outils. Et puis, on va tester des trucs. Il y a sûrement des choses qui ne vont pas du tout marcher, d'autres vont être très intéressantes, puis on va peut-être les garder, et elles vont venir alimenter un peu la boîte à outils de la coopérative sur les questions d'animation. Sur les questions d'information, de communication, moi, je mets beaucoup d'énergie à produire de l'information au sein de la coopérative, parce que du coup, j'ai dans ma fiche de poste la question de l'animation de la vie coopérative, et que je pense que c'est effectivement super important. Si on veut fabriquer du sentiment d'appartenance, si on veut mobiliser les gens, il faut produire beaucoup d'informations. Ce qui ne veut pas dire effectivement être transparent sur tout, mais il faut produire beaucoup d'informations, et du coup, moi, je prends le temps nécessaire pour produire une newsletter interne d'une dizaine de pages par trimestre, qui va donner des nouvelles de tout le monde, et qui va faire que les gens se sentent appartenir à cette aventure collective. On a fait une frise chronologique, et dès qu'il y a des temps collectifs, on l'amène, et puis on l'affiche en A3, pour que les nouveaux puissent aussi découvrir un peu cette histoire qui les précède, mais dans laquelle ils s'inscrivent. Et c'est un investissement qui est lourd en temps, mais qui, je pense, est nécessaire. Si on veut fortifier la vie coopérative, si on ne veut pas qu'elle s'étiole, et si la vie coopérative et la vie démocratique s'étiole, il y a de fortes chances que le projet, et le sens, la raison d'être, dont on parlait Julien, s'étiole aussi. Est-ce que tu sais, mon nom ? Sur les outils, assez brièvement, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, ce qui prime, c'est plutôt la pratique, l'intention, le savoir-être que l'outil lui-même, qui très bien maîtrise un processus, mais si on ne l'incarne pas, ou si les personnes ne l'incarnent pas, le processus de gestion par consentement, par exemple, si on n'est pas à l'écoute, si on est centré sur ses propres intérêts, bon, conduire le processus à la merveille, ça ne va pas marcher, quoi. Donc, être clair sur ça, et garder vivant que la pratique, et pourquoi pas, du coup, plutôt que de se dire, on utilise tel outil, mettre en place des formes de rituels, de choses qu'on fait, par exemple, il y a un début, il y a une fin marquée pour chaque réunion, c'est une forme de rituel, on sait que c'est nécessaire, et on se pose la question. Et un groupe me renvoyait un feedback, l'impression de vivre en interne, que la sociocratie ou les outils d'intelligence collective, XY, sont présents un peu comme des trophées, c'est-à-dire, il y a même de la com' qui est de la salle à dire des gens, et en fait, ça ne s'incarne pas si bien que ça, en tout cas, il y a une incohérence entre le discours, c'est des sons ressentis. Et effectivement, ça peut même désengager, démotiver, si on met trop d'attention sur les outils. Et du coup, les questions que j'invite les groupes à se poser, c'est, quel lien avec les valeurs, quel sens derrière les outils, et par exemple, s'il y a une valeur d'inclusion, comment on impuie, et on fait que cet outil, cette méthode, elle est partagée et accessible à tous. Par exemple, c'est une question toute bête, les cartons de couleurs, c'est très bien, mais si dans les 2000 personnes, il y a des daltoniens, comment ça se passe ? Et du coup, c'est là, c'est du sur-mesure, si c'est quelqu'un qui est ce pas dedans, c'est comment ? On a un daltonien, du coup, c'est pas facile d'ailleurs. Il y a un peu toujours à dire, ouais, je sais quoi. Il n'y a pas de manuel, enfin voilà, ça n'a pas de sens de faire un manuel, avec toutes les exceptions, donc c'est de l'ajustement agile, sur le terrain. Et sur la communication interne, je dirais juste que pour reprendre la métaphore du vivant, c'est le système nerveux, et pas que, en fait. Tous les systèmes de communication des fluides dans l'organisme vivant, c'est pareil, dans une organisation, il y a différentes voies de communication, et si il y a un blocage quelque part, même microscopique, ça peut faire très mal, si il y a un nerf qui est pincé, si c'est une veine qui est pincée, c'est peut-être moins grave, mais en tout cas, garder la priorité, et ficher l'information au bon endroit, aux bons organes, aux bonnes personnes, aux bonnes cellules. C'est effectivement intéressant de les racer par rapport à la ton financier. Voilà. Au niveau des outils, j'ai perdu ma pensée en prenant la parole. C'est la phrase. Allez, je reprends. Moi, je me posais la question, effectivement, l'outil, est-ce qu'on ne l'utilise pas trop, et est-ce que, des fois, il ne devient pas une finalité. Mais il a quand même une place importante, l'outil. Si on l'utilise mal, si on l'utilise trop aussi, ça peut aussi induire une direction dans les choix qui vont être faits après. Plus un outil est maîtrisé, plus après on arrive à le dépasser. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le perçoit. Une fois qu'on a un outil, qu'on le connaît, qu'on sait comment il s'utilise, on ne se limite pas à cet outil-là et on va essayer de sortir de cet outil. Mais c'est vraiment important de le connaître et de le maîtriser pour pouvoir arriver à mettre le bon outil au bon moment. Donc, il y a vraiment, même s'il n'est pas central et que ce n'est pas une finalité, si vous n'avez pas de maîtrise, il va vous échapper à un moment donné. Et donc, ça arrivera soit à partir dans tous les sens ou alors arriver à partir complètement à l'opposé de ce que vous souhaitiez. Et j'ai essayé de distinguer deux types d'outils. Pour moi, il y a les outils qui sont un peu, on est dans une posture un peu passive et les outils où on va être dans une posture un peu active. Et ces deux outils-là, pour nous, ils sont vraiment essentiels pour construire quelque chose de collectif et que le fond, donc ce qu'on va vouloir retirer et la matière qu'on veut utiliser, elle est importante à la fois dans ce qui va pouvoir la nourrir et comment est-ce qu'après, on va la retravailler. Et si vous n'utilisez pas ces deux types d'outils, il va manquer quelque chose. On a besoin de se nourrir d'éléments pour pouvoir après travailler dessus. Donc, c'est arriver à jongler entre des outils passifs, je ne sais pas si c'est vraiment ça, le vrai mot, mais c'est comme ça que je le définis, et des outils un peu plus actifs où là, par exemple, pour moi, là, vous êtes un peu plus dans une posture passive, on vous répond un peu à vos questions, mais après, vous, vous allez retirer de ce qu'on va dire là une synthèse et donc vous allez être actif à un moment donné. Vous avez bien besoin de ces deux moments-là et de ces deux outils que vos enseignants vous ont donné pour arriver à un fond et une finette. Voilà. Je vous l'ai remis. Sur la question de la confiance, je vais parler de la défiance. On vous est dans une grande entreprise, une grande virtuelle. Vous avez 10 000 salariés, 20 000 salariés. Vous avez forcément des conflits politiques et sociaux. C'est obligé. Vous avez forcément de la défiance. quand bien même on est coopérateur. C'est absolument inévitable. Du coup, il y aura toujours quelqu'un pour miner un projet de transformation, quel qu'il soit, en organisant la résistance, en le faisant fuiter, etc. Et mécaniquement, plus on est impliqué dans la construction du projet, plus il y a de risques de voir une stratégie déjà caduque au moment où vous l'avez voté. Parce qu'en plus, comme vous, vous êtes démocratique, vous mettez plus de temps que vos concurrents à élaborer votre projet. Donc, il y a nécessairement, à un moment donné, une instance, dans le développement de l'organisation, il y a nécessairement, à un moment donné, une instance qui va être obligée de prendre des décisions en huis clos et informer par la suite l'ensemble des parties prenantes. Donc, on a beau vouloir partager le pouvoir de décision, d'un point de vue stratégique, il y a quand même une limite absolument indépassable.